Maintenant, c'est un effet de mode la startup. Tout le monde en parle. Moi, j'ai toujours eu cette idée que la startup, c'est comme la femme de Colombo ou la Larlysienne. Tout le monde en parle, mais personne ne connaît ce que c'est. Alors, selon toi, qu'est-ce que c'est que la startup? Une startup, c'est une compagnie d'abord. Et comme son nom l'indique, elle est formée de deux mots, start et up. Start en anglais, ça veut dire quelque chose qui commence, le début. Et up, quelque chose qui s'élève. Et ils sont associés. Le start et le up, on ne peut pas les dissocier. Ça veut dire qu'une startup, tout simplement, c'est une compagnie qui commence, comme toutes les compagnies, avec deux personnes, une personne des fois, avec un petit financement en fonds propres. Mais ensuite, rapidement, elle prend de la croissance. Et là, c'est important dans cette définition. Il faut tenir compte de la croissance. Une startup n'est pas comme une compagnie conventionnelle où elle se développe dans un marché limité, géographiquement, où c'est peut-être même... Elle n'offre pas un produit ou une solution pour des personnes limitées, soit par le temps, par la position, par la catégorie de ces personnes-là. Une startup nécessite, pour ma part, en fait, selon ma compréhension, certaines conditions. Donc la première, c'est le mindset des entrepreneurs. La deuxième chose, c'est que pour agrandir une entreprise et accroître ses volumes rapidement, la solution offerte doit être homogène avec le principe d'une startup. La technologie, l'Internet, accélèrent les choses, de sorte à atteindre beaucoup, des millions, des milliards d'utilisateurs. Et ça fait, ça aide, en fait, dans cette conception de startup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada